Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Retro Game Boys avec une nouvelle fois la Retro Heat Pocket 2 Plus. Souvenez-vous la semaine dernière j'avais fait une vidéo unboxing et tutoriel dans lequel j'avais précisé comment on démarrait sa console, comment la configurer, comment installer ses ROM et ses systèmes sur la machine. D'ailleurs si vous êtes intéressés par cette console je vous invite à aller consulter cette vidéo. Aujourd'hui on va commencer cette vidéo par une série de tests des différents systèmes, des différentes consoles sachant que je ne ferai pas dans les tests des consoles comme l'arcade, la PC Engine, la Neo Geo, la PS1, la Game Boy, Nintendo, Sega 8 bits et 16 bits tout simplement parce que ça tournait déjà très très bien sur la Retro Heat Pocket 2 classique donc forcément sur la 2 plus ça va tourner de la même manière. Aujourd'hui on va commencer donc ces différents tests par deux consoles notamment la Nintendo 64 et la GBA. Dans les autres vidéos on verra notamment la PS2, la PSP, la Gamecube, la 3DS, la DS, la Dreamcast et la Saturn. Alors je ne sais pas encore dans quel ordre je les ferai mais je vais essayer de faire à peu près deux systèmes voire trois on verra suivant le temps. En tout cas j'en ferai pas plus pour éviter d'avoir des vidéos beaucoup trop longues. Donc on va commencer cette série de petites vidéos tests avec la Nintendo 64 et la GBA. Alors avant de passer aux tests à proprement dit je voulais faire juste une petite précision par rapport à la vidéo de la semaine dernière notamment au niveau des systèmes. Donc quand on va dans système pour avoir la liste des systèmes que vous voulez afficher donc des consoles que vous voulez afficher dans le menu principal de la Retroid, vous aurez peut-être remarqué mais il manque certaines consoles. Notamment des consoles Sega, la Master System, la Mega Drive, la Game Gear mais d'autres consoles comme les consoles Atari, que ce soit les consoles fixes ou portables. Bon ne vous inquiétez pas, Retroid est au courant de cette problématique et va le fixer dans une prochaine mise à jour. Alors on n'a pas encore de date mais les consoles absentes seront présentes dans ce menu. En attendant de toute façon, ces consoles restent jouables via RetroArch et non pas via le système pour l'instant de la Retroid Pocket 2+. Et on va commencer cette série de vidéo test par deux consoles Nintendo, la GBA et la Nintendo 64. Alors pourquoi ces deux consoles ? Elles pouvaient déjà tourner sur la Retroid Pocket 2 classique mais elles tournaient vraiment très très mal. La Nintendo 64 on avait vraiment un taux d'image par seconde qui rendait les jeux totalement injouables, on était entre 15 et 20 images par seconde. Et la GBA, on avait un problème de compatibilité logicielle qui faisait que certains jeux fonctionnaient très très mal ou soient plantés et n'étaient pas du tout jouables. Donc je vous laisse regarder les différents tests des différents jeux que j'aurais choisi pour les deux consoles et on se retrouve après pour un petit bilan pour voir si ces deux consoles fonctionnent bien sur cette nouvelle machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! 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 Donc en termes de conclusion, vous l'aurez remarqué, la Nintendo 64 et la GBA s'en sortent vraiment plus que très bien, puisqu'on a une Nintendo 64 qui tourne à 60 FPS constant. Alors ça va dépendre de certains jeux, il y a certains jeux qui vont descendre un petit peu cette barre, notamment les plus gourmands comme Conker. Mais vous avez enfin un device qui fait tourner la Nintendo 64 ultra ultra proprement. Petite recommandation par rapport à cette console, il faudra faire attention suivant les jeux, à utiliser tel ou tel émulateur. Certains jeux planteront avec un émulateur en particulier et marcheront avec d'autres et vice versa. Donc ça va être à vous en fait de voir au cas par cas si vous utilisez l'émulateur stand-alone ou si vous utilisez l'émulateur de chez Retroarch. Pour la GBA, pareil, même constat, on n'a plus de problème de compatibilité, plus de jeu qui crash, on est vraiment sur du 60 FPS, mais là bon, on n'est pas vraiment étonné, vu ce que la Retroid Pocket 2 Plus a dans le ventre. Voilà, donc en termes de conclusion, je dirais que cette console est bien faite pour ces deux consoles rétro. Donc dans les prochaines vidéos, on verra d'autres systèmes, comme j'en ai déjà parlé, on verra la PSP, la PS2, la Dreamcast, etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, mettez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo, ça soutient la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon jeu rétro. Sous-titrage ST' 501